bonsoir chers téléspectateurs de plus en plus nombreux à nous écouter sur google plus et sur youtube à paris je voudrais vous revenir sur la question du signifiant du signifié par rapport avec la question des hommes et des femmes c'est une question qui est complexe et je suis obligé d'y revenir à plusieurs reprises et moi-même je suis obligé de chercher à clarifier mes propres réflexions donc je vous conseille de vous en tenir en général aux dernières nouvelles et pas de revenir trop en arrière je dirais que les hommes sont les gardiens du signifiant mais que les femmes incarnent signifiant c'est un petit peu le mythe de pygmalion si vous voulez c'est à dire que les hommes veillent sur le signifiant tout simplement parce que le signifiant est le réceptacle dans lequel ils vont projeter différents signifiés successivement simultanément etc moi je sais qu'en ce qui me concerne par exemple j'ai un instinct qui me pousse à m'assurer que le signifiant est purifié et nettoyé qu'il n'est pas pourri qu'il n'est pas corrompu et donc je veille comme je disais à la qualité du signifiant et c'est normal un homme par exemple qui veut aimer les femmes il a besoin que les femmes soient belles et aimables donc il est obligé c'est comme quelqu'un qui doit je sais pas se laver dans une baignoire il faut qu'il s'assure cette baignoire est propre et ma préoccupation je dirais même mon obsession c'est de m'assurer que tous les signifiants c'est-à-dire les langues les structures toutes les traditions que tout est tout est intact en quelque sorte je ne reviens pas sur les signifiés ici je ne reviens pas sur ce qu'on peut projeter sur les signifiants ce qui est un autre problème il y a une liberté du signifié en revanche le signifiant a une obligation à être impeccable à être parfait et à retrouver en permanence à perfection mais vous c'est un petit peu c'est pas facile de cerner cette problématique et à la fois je me sers du signifiant et à la fois je m'assure que le signifiant est propre au sens dans tous les sens du terme propre c'est à dire à la fois propre par opposition à sale mais propre aussi par opposition à quelques formes d'aliénation ou de corruption quand on parle de la propriété d'un objet ou autre quand on dit au sens propre donc l'homme l'homme est doublement concerné par le signifiant puisqu'il est à la fois ce vers quoi il va se projeter mais ce aussi cette projection va exiger que le signifiant soit suffisamment attractif en fait si ce signifiant n'est pas assez attractif et bien il ne pourra pas se projeter comme on dit dans le proverbe l'adage comme on fait son lit on se couche c'est à dire que c'est bien de se coucher il faut déjà faire son lit et bien faire son lit c'est s'assurer que le signifiant est en ordre et se coucher c'est s'installer dans le signifiant et vivre au sein du signifiant en sachant bien entendu que ce signifiant peut accueillir un nombre illimité de signifiés voilà voilà une articulation que je n'avais pas encore parfaitement comprise et qui retardait en quelque sorte l'éclosion de mon expression et vous pourrez que c'est quand même assez complexe et en même temps quand on l'a expliqué ça paraît simple en fait effectivement je vais pas verser de la nourriture dans un plat qui n'est pas propre donc je veux à la fois verser ma nourriture mais je veux aussi que ce dans quoi je le verse soit propre donc j'ai obligé de veiller à la fois au récepteur il faut que je veille au récepteur pour pouvoir m'assurer que j'aurai envie d'émettre 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 d'ailleurs de verser parce que ce récepteur c'est un vase donc je verse dedans tu m'assures à la fois que le vase soit propre soit aussi parfait que possible pour que je puisse justement y mettre quelque chose voilà ce que je veux dire c'est parti C'est parti.